Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur Diablo 2. Alors je voulais réaliser une petite série de vidéos sur les builds, les différents builds que l'on peut faire dans ce jeu. Vous savez que des builds il y en a des centaines et malheureusement sur Battle.net en fait vous allez voir des builds, enfin souvent les builds les plus rentables, c'est à dire Paladin Hammer, Sorcière Foudre etc. Mais il y a beaucoup de builds qui sont un peu obscures j'ai envie de dire, qui sont peut-être certes moins rentables, mais qui sont quand même très fun à jouer. Et donc voilà j'ai voulu faire des vidéos comme ça, une petite série. Bon on va quand même parler des builds plus tard, sur d'autres vidéos je vais quand même parler de builds qui sont plus conventionnels. Mais globalement je vais essayer de parler de builds qui sont assez fun. Et donc là c'est la première vidéo que je réalise de ce type, ça va parler de Nécromancien Poison. Donc vu que c'est la première vidéo je vais quand même présenter quelques outils que je vais utiliser pour vous parler de ce build et de différents builds aussi par la suite. Donc on va utiliser internet, on va utiliser un site qui s'appelle Wikia Diablo 2. Donc sur Google vous mettez Diablo 2 Wikia et vous allez tomber sur ce site. Donc vous prenez la version anglaise parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Donc il y a beaucoup de sites qui parlent de Diablo 2, mais moi je trouve que ce site c'est celui où il y a le plus d'informations et c'est aussi le plus ergonomique. Donc c'est très pratique pour rechercher de l'information. Voilà par exemple, je ne sais pas, vous avez une barre de recherche directement en haut, ce qui est très pratique. Vous pouvez par exemple mettre Nécromancer, ce qui est très bien puisqu'on va utiliser, enfin notre build ça sera Nécromancer. Vous avez vu que vous pouvez directement voir les builds Nécromancer, vous avez directement la liste des builds, etc. Donc voilà c'est très bien pour recueillir des informations rapidement. Donc ce site pour moi c'est le meilleur. Voilà, donc aussi on va utiliser d'autres sites, notamment Silospen, par exemple Silospen qui permettra en fait de rechercher des taux de drop. Je reviendrai un peu plus tard, on verra ça. Donc là j'ai utilisé certains outils pour appuyer ce que je vais dire sur le jeu. Donc là revenons au fait, on va parler de Nécromancien, Poison. Donc vous savez que dans Diablo 2, on utilise, enfin on se base sur un sort ou plusieurs, mais en général sur un groupe de sorts pour réaliser notre build. Donc là en fait le schéma de la vidéo en fait, ça va être les différentes parties. Donc dans un premier temps je vais vous faire une rapide présentation de comment jouer, comment ça se joue. Le build, enfin le build Nécro-Poison. Ensuite, en seconde partie, je vais faire une, comment dire, je vais présenter les équipements. Donc tout ce qui est équipements et en troisième partie on va approfondir le gameplay. Donc là je vais aller dans d'autres zones, je vais présenter les points faibles, les points forts, etc. Et on va approfondir. Donc déjà, première chose, c'est que on va aller, je vais vous montrer déjà les sorts qu'on utilise. Donc les sorts qu'on utilise, comme son nom l'indique, Nécro-Poison, on va utiliser des sorts de poison, notamment Poison Nova. Poison Nova en fait, ça va être un gros sort de zone qui va affliger des dégâts de poison. Et comme vous pouvez le voir, ça inflige donc 9000 dégâts de poison sur deux secondes. Donc c'est pas si fort que ça au terme de dégâts. Mais on verra plus tard qu'il y a beaucoup d'équipements qui donnent des bonus intéressants pour les dégâts de poison. Le deuxième sort qu'on va utiliser, c'est Lower Resist. C'est une malédiction en fait qui va baisser les résistances des monstres. Donc c'est pareil, c'est une malédiction qui marche de zone. Donc c'est très facile à placer. Et c'est un des meilleurs sorts du jeu pour moi. Ça réduit de manière considérable les résistances des mobs. Et c'est très pratique puisque ça diminue aussi les résistances au poison. Donc ça permet d'appuyer les dégâts qu'on va faire avec Poison Nova. Et le troisième sort qu'on va utiliser, ça sera Corpse Explosion. Et donc voilà, c'est à peu près tout. On y aura aussi certains sorts un peu plus secondaires comme la bonne armor aussi, les cris de Call to Warm. Donc je vais vous montrer, comme j'ai dit, une rapide présentation du gameplay, comment se joue cette classe. Donc on va les stonifier. Donc ça c'est une des premières zones de l'actuel 1. Donc évidemment les monstres seront très faibles. Donc je fais mes cris parce que j'ai Call to Warm. Voilà, je mets mon bonne armor. Et sinon voilà, ça j'aurai un sort. Ça c'est mon Lower Resist qui a une très très grosse portée. Donc dès que les monstres sont touchés par le Lower Resist, vous avez vu qu'il y a une sorte de petit point violet au-dessus de leur tête. Et le sort qu'on va utiliser principalement, c'est celui-ci, Poison Nova. Donc ça sert à rien de le spammer. C'est un sort qui, une fois que les mobs sont touchés, vous ne pouvez pas le cumuler, mais les mobs vont petit à petit mourir du poison. Vous avez vu que c'est une très grosse zone d'effet, un très grand radius qu'on appelle dans le jeu. Ils appellent ça vraiment radius, c'est le rayon, c'est un peu la portée quoi. Et c'est une très grosse zone, ça fait pratiquement tout l'écran. Donc voilà, c'est très pratique de toucher les mobs et de s'en aller, de retoucher. Donc en fait le gameplay plus ou moins, ça va être de spammer les Lower Resist, d'attirer les mobs sur nous et de faire le Poison Nova. Vous avez vu que là, moi là je suis encore une fois, encore une fois, ce que je voulais dire c'est que je suis en mode, enfin je suis à l'acte 1. Je suis quand même en enfer, je suis en enfer, mais je suis à l'acte 1. Donc il faut faire attention, il faut prendre en compte que les mobs à l'acte 1 sont quand même très très faibles. Mais vous avez vu quand même que, voilà, l'air de, enfin les rayons de dégâts sont, est considérable. On fait vraiment des, 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 une grosse zone de dégâts et ça fait quand même assez mal, mine de rien. Alors on verra plus tard, un peu, j'expliquerai un petit peu plus tard les, à quel point ceci est efficace. Donc là j'ai même pas besoin d'utiliser mon Corpse Explosion, mais normalement, si besoin, on utilise son Corpse Explosion. Donc là on arrive dans ce Tristram, pourquoi pas, pourquoi pas se faire un Tristram, c'était sur le chemin. Et ça va me permettre notamment de, de montrer peut-être, il me semble que, il me semble que, alors là j'ai utilisé le Corpse Explosion par exemple. Voilà, ici il y a des monstres immunisés poison. Voilà, il me semble que Griswold, vous avez vu Griswold est immunisé poison. Ce que j'ai pas dit avec l'Over Resist, c'est que ça casse, normalement ça casse les immunités. Je reviendrai un petit peu pour parler de ce sort un peu plus en détail. Mais normalement ça casse les immunités, vous avez vu que là, Griswold ne peut pas, est immortel au poison, immunisé au poison. Et je ne peux pas, je ne peux pas lui faire de dégâts. Donc ça vous utilisez le Merco, ça vous utilisez le Corpse Explosion. Mais là, comme il n'y a pas de corps à proximité, je suis un petit peu embêté. Donc voilà, c'est une des limites du build, c'est que les monstres immunisés poison, ça peut être embêtant. Donc ça c'est à peu près pareil pour les, pour toutes les classes, j'ai envie de dire, de magie. Que ce soit Soso, par exemple si vous jouez Assassin, Assassin Foudre, et bien voilà, vous faites que des dégâts de foudre. Donc les monstres immunisés foudre, c'est chiant. Donc voilà, c'est à peu près tout en termes, donc là j'ai fait une rapide présentation en gameplay simple, vous avez vu à peu près ce que ça donne. Donc déjà vous avez une idée, ce qui est bien avec en vidéo, c'est que voilà, directement vous pouvez avoir une idée. Vous savez que comme j'ai dit, il y a beaucoup de sites qui parlent des builds, mais vous ne pouvez pas voir en vrai si le build est efficace ou non. Et donc là en vidéo, vous pouvez directement voir si le build vous plaît ou pas. Donc vous avez vu, grosse zone de dégâts, ça fait quand même des dégâts assez considérable. J'ai peut-être montré une zone de dégâts, enfin une zone un peu plus dure. Voilà l'acte 2, Canyon of the Magi, pourquoi pas. Donc là c'est des monstres un peu plus coriaces puisque c'est à l'acte 2. Donc c'est pareil, on spam nos logos résist, donc là j'ai un gros elite qui arrive sur moi. Mais vous avez vu que même ces gros, ces gros ogres, qui ont quand même pas mal de points de vie. Vous avez vu que, je n'utilise même pas encore mon sort Corpse Explosion, encore une fois. Vous avez vu que les mobs tombent assez facilement. Donc c'est quand même un build qui est assez efficace. En termes de dégâts, je dis assez efficace parce qu'on verra un peu plus tard que ce n'est pas si efficace que ça. Il y a quand même certaines limites évidemment. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de necro-poison sur le jeu. Donc à partir de ce moment-là, vous vous doutez bien que la classe n'est pas si rentable que ça. Mais bon, encore une fois, j'y reviendrai plus tard. Là on va s'intéresser dans la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire l'équipement. Donc je vais parler de tout ce qui est équipement. Donc c'est là où mon site va être utile. Donc l'équipement c'est assez classique sur certains points. Mais il y a des choses assez spéciales puisque c'est necro. Donc déjà l'arme, il y a des armes qui sont necro, des armes et notamment des boucliers qui sont utilisables que par les necros. Et là ça va être cette arme-ci qui s'appelle Deathsweb. Donc Deathsweb c'est une arme indispensable. Mais vraiment j'insiste sur le fait que c'est indispensable. Encore une fois, les dégâts ne sont pas si forts que ça. Vous avez vu que si, c'est quand même assez efficace. Mais si vous n'avez pas cette arme, c'est encore pire puisque cette arme c'est vraiment indispensable à ce build. Vous avez vu que ça donne moins 40 à moins 50 de ennemis poison de résistance. Donc ça permet de diminuer la résistance des ennemis au poison. Et c'est très très puissant. Donc ça donne aussi des plus kills. Donc ça c'est bien. Mais c'est surtout, imaginez que vous n'avez pas cette arme, vous faites beaucoup moins de dégâts. Donc cette arme est vraiment indispensable. Ensuite ce que j'ai fait, moi c'est que je l'ai enchassé. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas je l'ai chassé plutôt. J'ai mis un joyau dedans, on va dire. J'ai mis un joyau dedans. Donc j'ai la liste des joyaux ici. Mais par exemple, je vais vous montrer à quel point ce site est assez ergonomique. C'est à dire que même si vous ne connaissez pas forcément le nom du joyau, vous pouvez mettre directement un joyau ici. Voilà, joyau ici. Vous avez une rapide présentation de tous les joyaux. Par exemple, vous avez un lien avec les joyaux uniques. Et ici là, vous avez... Oula, c'est pas ça que je voulais faire. C'était... Voilà, les rainbow facettes, pardon. Les rainbow facettes, c'est... Il y a 8, voilà, c'est ça en fait. Il y a 8 types de joyaux uniques et qui s'appellent les rainbow facettes. Et ces joyaux uniques, en fait, c'est aussi assez indispensable à avoir. C'est parce qu'en fait, ça donne des... Donc, il y a de tous les types, mais notamment des types poison. Donc, c'est des joyaux assez connus et qui sont... Qui donnent des poisons, des bonus de dégâts au poison et des malus de résistance pour les ennemis. Donc, c'est doublement efficace. Donc, voilà, ça, c'est indispensable à mettre dans le casque, sur les armes et sur les boucliers aussi. Non, sur les armures aussi, ou... Enfin, ça dépend quelle armure vous utilisez, mais en général, utilisez-le, utilisez-en le plus souvent possible. C'est-à-dire, où vous pouvez, quoi. Dès que vous avez une place de libre, n'hésitez pas, mettez un rainbow facettes. C'est assez dur à drop, mais encore une fois, vous pouvez les trade. Enfin, on verra plus tard la sélection de trade. Donc, voilà, j'ai mis ça dessus. Donc, ça permet encore d'appuyer l'ennemi poison de résistance, c'est ce que je veux dire. Et j'ai aussi, vous avez vu, un plus 4 en poison de skill damage. Donc, vraiment, ce rainbow facettes, c'est indispensable en équipement. Enfin, pas forcément indispensable, mais en tout cas, le deathweb, j'y reviens dessus, c'est indispensable. Donc là, par contre, où avoir ce deathweb ? Et là, je vais présenter un autre point, c'est-à-dire que... Enfin, je vais attaquer un autre point, c'est comment obtenir l'équipement. Et ça, c'est une autre paire de manches. Alors, ça dépend, voilà, ça dépend si vous jouez en solo ou si vous jouez sur Battle.net. Si vous jouez en solo, c'est... Après, ça dépend si vous jouez, encore une fois, en solo ou avec des mods. Vous savez que si vous jouez en solo, purement en solo, ça va être pratiquement impossible de faire cette classe, étant donné que cette arme va être pratiquement impossible à obtenir. Je m'explique. Vous allez sur Silospen, donc Silospen, un très bon site qui permet de savoir où et comment, à quelle fréquence, dropper certains objets. Donc, en fait, c'est pareil, c'est assez facile à utiliser. Par exemple, j'utilise... Enfin, je choisis un monstre unique, c'est-à-dire les élites, quoi, en gros. En enfer, je choisis un item, un item unique de type élite. Et là, je choisis, normalement, j'ai DSWeb quelque part, ici, hop. Et là, vous allez voir les taux de probabilité. Donc, voilà, c'est une chance sur 300 000, sur un élite. Vous vous rendez compte, sur un élite unique. Donc, sur un super unique, peut-être qu'il y a des super uniques qui droppent plus facilement. Oui, on a Pindleskin et Frozenstein, qui sont à une chance sur 150 000. Mais quand même, une chance sur 150 000, c'est énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous pouvez directement aller voir sur les boss, peut-être. Donc, vous allez voir sur les boss. Une chance sur 100 000, sur balle, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Si on peut prendre, par exemple, Chrono of the Ages, qui est un des casques les plus durs à avoir du jeu. Enfin, un des objets les plus durs à avoir, tout simplement. Voilà, même ce casque, même Chrono of the Ages, c'est une chance sur 50 000. Donc, c'est deux fois plus commun que DSWeb, vous avez vu. Donc, sur un unique, par exemple, même si c'est une chance sur 100 000, vous avez vu. Chrono of the Ages, c'est un objet qui est très dur à avoir. Et TFWeb, c'est encore plus dur à avoir que Chrono of the Ages, voilà, pour ordre de comparaison. Comparaison, pardon. Et donc, en fait, si vous jouez en solo, purement solo, c'est-à-dire avec le jeu tel qu'il est de base, vous n'allez pratiquement jamais avoir cette arme. Soyons honnêtes, ça va être quasiment impossible. Alors, par contre, si vous jouez en solo avec le mode plug Y, un mode que j'ai présenté d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller voir, c'est un mode, en fait, qui permet d'avoir un coffre partagé. C'est-à-dire que vous pouvez dropper des objets que vous allez partager avec différents comptes, enfin, différents personnages de votre compte. Donc, ça, c'est bien, ça veut dire que, voilà, vous pouvez jouer votre sosso et si jamais vous droppez le DSWeb, vous allez vous dire, ah, mais putain, mais ça y est, je vais pouvoir aller faire mon Nécro. Donc, vous vous mettez dans le coffre et, voilà, vous allez pouvoir le récupérer avec le Nécro. Sinon, sinon, il y a un truc qui est bien sur Battle.net, c'est que Nécro, vous savez, donc, c'est assez connu maintenant, les Nécros sont assez peu joués. C'est-à-dire que le stuff de Nécro coûte pas très cher. Et moi, le DSWeb, je crois que je l'ai obtenu contre une East, il me semble. Donc, voilà, même si DSWeb, c'est un objet qui est très difficile à obtenir, eh bien, ça coûte très peu cher, étant donné qu'il y a peu de Nécros sur le jeu. Donc, voilà, les gens le traident contre pas grand-chose. Voilà, donc, heureusement, sur Battle.net, si vous jouez sur Battle.net, ne vous en faites pas, cet objet est assez simple à avoir. Et c'est également le cas pour les autres objets de classe Nécro, on y reviendra. Donc, voilà, c'est pour l'arme. Donc, ça, c'est l'arme indispensable à un DeathWeb, il n'y a pas d'autre alternative, c'est, voilà, vous l'avez bien compris. Ensuite, les gants, ça aussi, pareil, pas vraiment d'alternative, c'est 30 gold. Pourquoi ? Parce que ça donne 25% de poison skill damage. Ça donne aussi plus 2 malédictions, donc ça donne plus 2 à notre malédiction. Lower resist, un peu de faster cast rate, mais ça, on s'en fout un petit peu. Voilà, cold resist, pourquoi pas. Donc, c'est très bon gant pour avoir du poison skill damage. Ensuite, pour les anneaux et pour la ceinture, donc, ça, c'est vraiment classique, pareil que les autres classes de magiciens, c'est-à-dire, voilà, Arachid, puisque, Arachnid, pardon, qui donne plus 1 aux compétences. Voilà, c'est pareil pour les anneaux, là, j'ai Bulcato, c'est Stone of Jordan, donc, les deux anneaux qui donnent des plus 1 aux compétences. Donc, ça, c'est le plus classique. C'est très classique, il n'y a pas vraiment d'autres alternatives, enfin, voilà, vous pouvez également mettre un anneau de, comment il s'appelle ? Là, j'ai un petit trou, c'est Ravenfrost, voilà, Ravenfrost qui vous permet de ne pas être gelé. Donc, voilà. Sinon, les bots, donc, là aussi, les bots, c'est assez classique, hein, vous avez 3 choix, c'est soit, alors, en termes de défense, les meilleurs, c'est celle-ci, Sandstorm, en éterré, de préférence, qui donne beaucoup de défense, voilà, de la vita, de la force. Sinon, vous avez ces bots-ci, Marrow Wall, qui donne de la force, de la dexte, et pareil, voilà, d'autres bonus. Et sinon, moi, ce que je préfère, c'est les War Traveler, qui donne, voilà, force, vita, et également, beaucoup de MF. Donc, voilà, pour moi, c'est le mieux, en termes de MF, mais sinon, voilà, Sandstorm, en termes, pour la défense. Donc, voilà, après, c'est à peu près classique, en bot, il n'y a pas vraiment de choses particulières. En casque aussi, c'est classique, voilà, Chaco, hein, c'est un des casques les plus connus du jeu, donc, là, voilà, je vais pas faire trop de parenthèses dessus, c'est Chaco. En amulette, donc, là, c'est une amulette bleue, avec plus de 3 compétences de poison, et un peu de force, donc, force, ce qui est bien, pour porter de l'équipement, j'y reviendrai un petit peu plus tard, sur les équipements, peut-être, je ferai un petit peu, une petite parenthèse sur la force, un peu plus tard. Mais sinon, voilà, si vous manquez de résistance, vous pouvez très bien essayer d'avoir un calédoscope de Mara, donc, ça, c'est pareil, une des amulettes les plus connues du jeu, qui donne plus de compétences avec des résistances, un petit peu d'attributs, mais, voilà, une très bonne amulette, pardon, unique. Voilà. Donc, voilà, tout ça, c'est classique. Ensuite, on va passer maintenant au bouclier. Donc, ça, il y a une, voilà, un des gros avantages de Nécro, c'est que, vous savez que la plupart des magiciens, en fait, vont devoir mettre beaucoup de force, 156 de force, pour être exact, pour pouvoir mettre un monarque, et le monarque, vous avez dessus, vous allez mettre le Moronic Iris. Iris, non, pas Iris, pardon, Spirit, qui est un très bon bouclier, qui donne de la vita, du Faster Cast, et du, un peu de résistance, et du, plus de toutes les aptitudes. Mais avec Nécro, en fait, vous avez des boucliers qui sont utilisables que pour les Nécros, vous avez vu, Necromancer Only, comme ce qui est indiqué ici, et qui donne, voilà, plus 3 au... Bon, là, vous en avez 2, en fait, qui sont très puissants. C'est soit au Monculus, un Monculus qui donne plus 2 aux... plus 2 minces, plus 2 aux... aux malédictions. Putain, j'ai des trous. Plus 2 aux compétences de Nécro, voilà, du Low Crate, des chances de bloquer, OK. Pas mal de défense, de l'énergie, de la mana, et de toutes les résistances. Donc, c'est un très bon, très bon bouclier, pour... étant donné que ça donne beaucoup de... beaucoup de plus skills. Voilà, sinon, vous avez celui-ci. Moi, je préfère celui-ci, ça donne un plus de skills en moins... en plus, pardon, mais ça donne un plus de skills en moins en termes pour les... pour les malédictions. Mais, ça donne du Faster Run, Walk, et on verra que j'ai pas Enigma. Donc, c'est un peu mieux pour... c'est un peu mieux pour courir plus vite. C'est assez marrant, un bouclier qui donne du Faster Run, Walk. Donc, sinon, vous avez des... un peu de résistance. Donc, c'est pas... c'est pas ouf, mais c'est déjà ça. Alors, en général, c'est Homunculus. Sinon, voilà, ce bouclier ici, les deux sont très bien. Je vais peut-être parler des armes secondaires avant de parler de l'armure. Donc, les armes secondaires, comme j'ai dit, là, je vais m'apparenter sur la force. Donc, ces deux boucliers, en fait, ce qui est bien, c'est que ça requiert pas beaucoup de force. Donc, voilà, c'est ça que je parlais par rapport à Spirit. Ça donne un bonus plus intéressant que Spirit. Et, en plus, vous avez besoin de moins de force. Donc, ça, c'est très bien. Donc, vous allez pouvoir mettre plus de points en Vita. Donc, en armes secondaires, vous allez mettre Cal to Arm, évidemment. Ça, c'est classique avec pratiquement tous les builds. Cal to Arm qui donne des cris. Donc, les BO, Battle of Dor, notamment, qui donnent des cris qui permettent d'avoir de la vie. Et, en deuxième bouclier, donc, normalement, vous mettez un Spirit pour avoir plus de compétences. Et, donc, qui permet d'accentuer vos BO. Mais, là, moi, je préfère mettre Sigond, puisque Sigond requiert moins de force. C'est un peu bête de mettre 156 de force pour pouvoir porter un Spirit juste pour avoir plus 1 dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je préfère mettre moins de force, mais mettre Sigond qui donne quand même plus 1 aux compétences. Donc, c'est pas mal pour le Battle of Honor. Voilà. Donc, ensuite, en armure. Donc, là, ça va être un peu plus compliqué. Il y a plusieurs armures, plusieurs alternatives. Donc, je vais présenter ça tout de suite. Donc, là, la première chose que j'ai faite, c'est Bone. Donc, vous savez, dans ce jeu, dans Diablo 2, il y a des mots uniques qui sont spécifiques. Dans chaque armure, en fait, il y a des mots uniques qui sont spécifiques pour chaque classe. C'est-à-dire que chaque classe va avoir un mot unique sur son armure qui est soit plus 2 aux aptitudes, par exemple, du paladin, plus 2 aux aptitudes de l'assassin, etc. C'est-à-dire que chaque classe a son armure qui est spécifique, qui lui donne des plus 2 aux aptitudes. Et donc, celle de Nécro, donc, qui donne plus 2 aux Nécro, elle a aussi pas mal de bonus intéressants puisqu'elle donne aussi également, enfin, surtout, plus 30 aux résistances. En plus du fait qu'elle donne plus 2 aux skills. Donc, c'est pas mal. Et en plus, elle est très facile à faire puisque c'est Sol Oum Oum, donc c'est relativement simple. Et pour moi, c'est une armure qui vaut le coup. Franchement, ça coûte pas cher et voilà, des résistances et des plus kills, voilà. Tout simplement que ça, c'est l'armure de base. Ensuite, l'armure, donc, il n'y a pas vraiment de secret, l'armure la plus efficace, normalement, c'est, enfin, en termes de portabilité, c'est Enigma. Enigma, voilà, c'est, il n'y a pas à chier, c'est l'armure, 99% des builds utilisent Enigma parce que c'est, voilà, plus, c'est l'armure la plus controversée parce qu'évidemment, c'est sans doute l'armure la plus puissante qui casse un petit peu le jeu étant donné qu'elle donne téléport, voilà. Donc, évidemment, Enigma. Et il y a une troisième armure, donc là, je vais m'utiliser 8K que je n'ai pas. J'aurais bien aimé la voir, d'ailleurs, pour vous la présenter, c'est Bramble. Bramble qui, en fait, qui offre certains bonus, donc pas des bonus de ouf, un peu de mana, un peu de résistance, etc. Mais qui donne aussi, surtout, plus 25 à 50% de poison skill damage, donc qui augmente encore les dégâts des poisons, des sorts de poisons. Donc, évidemment, c'est très puissant, mais évidemment, vous perdez aussi en plus skills, parce que là, j'ai plus 2, Enigma, ça vous donne aussi plus 2. Mais là, vous n'avez pas de plus skills, mais par contre, vous avez le plus 25 minimum, je pense que plus 25, c'est quand même plus rentable que les plus 2 à toutes les compétences. Donc, pour moi, cette armure, c'est la meilleure en termes de dégâts. Après, si vous voulez, en termes de, comme j'ai envie de dire, portabilité, c'est pas vraiment ça. C'est plus, en termes de pratiques, Enigma, c'est la meilleure, étant donné que vous avez la téléport. Et sinon, celle que j'ai, c'est la plus simple à faire, bonne, sol hum hum, voilà, il n'y a pas à se prendre la tête. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le stuff. Il n'y a pas grand-chose à savoir. Il y a quelques petites variantes qui sont intéressantes. On a vu que sur la plupart des pièces d'équipement, c'était assez commun avec d'autres classes. Donc, voilà, j'ai peut-être continué un petit peu mon approfondissement du gameplay. On parlait un peu plus des sorts. Donc, Corpse Explosion, Poison Nova, donc ça, vous l'avez vu, il n'y a pas vraiment de secret. Ça fait des dégâts sur 2 secondes. Il y a Corpse Explosion qui est vraiment intéressant puisque, voilà, ça fait de 70 à 120% de la vie du mob qui est mort. Les dégâts sont divisés en deux, à la fois moitié des dégâts physiques, moitié des dégâts de feu. Donc, ça, ça va prendre en compte. C'est-à-dire que Lower Resist, ça marche sur Corpse Explosion étant donné que Corpse Explosion fait des dégâts de feu. Voilà. Donc, Corpse Explosion, c'est des petites spécificités, enfin des petits trucs techniques que je voulais vous dire. Et il y a aussi un truc assez technique sur Lower Resist. Donc, Lower Resist, moi, j'ai mis tous mes points dedans. Mais, ce n'est pas obligatoire. Alors, on va voir Lower Resist. Je crois que j'ai mis un onglet. Voilà, Lower Resist. C'est assez particulier. Déjà, quand vous mettez des points dedans, vous gagnez du radius. C'est donc le rayon de la portée, quoi, en gros. Et donc, c'est important. Voilà, ça augmente de manière linéaire. Donc, c'est très important. Moi, je trouve ça assez sympa de mettre des points dedans puisque ça augmente le rayon. Enfin, c'est plus facile de toucher beaucoup de mobs à l'écran directement. Ensuite, vous avez la duration. Donc, la duration, ça, on s'en fout un petit peu. Même si c'était seulement 20 secondes, ça serait déjà très bien. Ensuite, vous avez le moins resist all. Et là, vous avez vu que c'est assez particulier puisque ça augmente très peu à partir d'un certain niveau. Vous avez vu que, par exemple, à partir du niveau 61, il vous faut deux niveaux pour regagner plus un. Vous avez vu à 61, j'ai 16, enfin 17, 3 niveaux même. Parce que j'ai 61, 61, 62. Vous avez vu que le sort niveau 20 donne que 62 à toutes les résistances malus. Donc, en fait, plus vous allez monter ce sort de niveau, moins vous allez gagner de resist all. Donc, en fait, c'est une progression logarithmique. Et vous avez vu que là, mon sort, moi, il est niveau 39. Donc, pratiquement niveau 40 et j'enlève que 67. Vous avez vu que le sort niveau 20 enlève 62 et que moi, niveau 39, ça enlève 67. Donc, j'ai mis 20 points juste pour avoir moins 5%. Donc, voilà, c'est un peu con. C'est un peu con. Donc, certains diront que c'est un peu con. C'est votre choix. Mais je ferai une petite parenthèse plus tard. J'expliquerai ça. Donc, voilà, vous pouvez mettre seulement un point en lower resist. Après, avec les plus skills, vous avez que toutes mes malédictions sont au niveau 20. Donc, juste avec un point, mes malédictions sont au niveau 20. Donc, vous, vous pouvez mettre juste un point et avoir le moins 62 en resist. C'est très efficace aussi. Et, en fait, voilà, il y a une petite spécificité avec l'lower resist que je voulais expliquer. C'est que, voilà, comme j'ai dit, ça casse les immunités. Donc, si vous avez une immunité poison, ça casse l'immunité poison. Par contre, ça ne marche seulement à un cinquième de son efficacité. Donc, ça, c'est assez particulier. C'est-à-dire que si un mob a 100% de resist au poison et que vous, je ne sais pas moi, enfin, vous avez compris quoi. En gros, ça marche pour un cinquième. Donc, c'est vraiment ça, ça prend en compte. C'est-à-dire que même si les monstres sont immunisés poison, vous allez casser son immunité. Mais, il aura quand même beaucoup de résistance au poison. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut prendre ça en compte. C'est, voilà, c'est... Il faut quand même plutôt utiliser Corpse Explosion si des monstres sont immunisés au poison. Donc, ça casse les immunités. Par contre, il y a un beau rayon. Et ce sort, évidemment, ne marche pas que pour vous. Ça marche pour tous les membres de votre groupe. Donc, moi, je trouve qu'en fait, ce build-ci, enfin, pas la d'au-poison, avec le war resist, ça permet vraiment, en fait, d'avoir un gros impact sur nos potes, en fait. Notamment si vous jouez avec des sorcières ou, voilà, des assassins foudres ou des druides feu. Vous voyez ce que je veux dire ? Des classes qui font des dégâts élémentaires. Pourquoi ? Parce que le war resist, en fait, ça va vous permettre d'appuyer leurs dégâts, de leur donner un soutien. Donc, en fait, cette classe, en plus de faire pas mal de dégâts en solo, comme on l'a vu, ça permet d'avoir un bon soutien pour vos potes, en fait. Ça met des maléditions aux mobs. Ça veut dire que ça aide vos potes. Voilà, ça fait vraiment des combos terribles, notamment avec, je ne sais pas, une sauce aux foudres. Vous mettez, qui a déjà un paladin avec, qui a l'aura de conviction. Vous pouvez directement mettre, en plus, vos lower resist qui font des dégâts qui vont faire, les monstres vont être vaporisés, quoi. Ça fait vraiment des dégâts de malade. Donc, voilà, je trouve que c'est bien cette classe. C'est un débat fort. C'est dégâts, dégâts, enfin, soutien, capacité de soutien assez grande, voilà. Donc, sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, sur les points de skills, donc là, vous avez vu que j'ai 7 points, 7 points que je n'ai pas mis, que je n'ai pas attribué, c'est justement parce que je voulais vous montrer, en fait, le fait que, même avec 7 points, vous avez vu que je fais quand même pas mal de dégâts. Donc là, en fait, vous avez une, ce que je vais dire, c'est que vous avez un choix de personnalisation qui est quand même assez grand. C'est-à-dire que, vous avez vu, moi, j'ai 7 points en plus. Si vous n'avez pas mis 20 points en over-resist, donc vous avez encore 20 points supplémentaires, donc vous aurez 27 points. Et là, je suis que niveau 85, donc facilement, je peux gagner 10 points en plus. Donc, vous avez vu que, en fait, vous pouvez avoir des plus skills, vous pouvez avoir un écroc poison qui est efficace, même sans dépenser beaucoup de points de skills. Et les points de skills, en fait, donc là, les points de skills qui restent, vous pouvez les mettre un peu où vous le voulez. Et c'est ça qui est bien, comme j'ai dit, vous pouvez avoir une personnalisation assez avancée de votre personnage. Donc là, la plupart des gens vont mettre, par exemple, en golem d'argile, et vont mettre, voilà, un point en golem mastery, voilà, summon resist, par exemple, pour que votre golem tienne le coup. Et voilà, vous pouvez créer votre golem avec un petit objet, histoire d'avoir un bonus supplémentaire. Vous pouvez aussi mettre des points, juste un point, pour arriver à revive. Revive, revive, qui vont vous donner, pardon, qui vont vous donner des, voilà, des mobs en plus, ce qui va permettre de tanker davantage, d'avoir plus de mobs, des mobs à tanker, quoi, tout simplement. Donc, revive, voilà, c'est bien, ça peut être sympa de faire ça. Ça peut être sympa, voilà, de, peut-être pas d'augmenter d'autres malédictions, parce que moi, je trouve que ça, ça, vraiment pas grand-chose de monter à fond les certaines malédictions. Mais, voilà, par exemple, de mettre, pourquoi pas, augmenter bonne armor. Alors, c'est mieux d'augmenter les synergies de bonne armor, c'est-à-dire bonne wall ou bonne prison, qui permettent d'emprisonner les mobs, voilà, de, après, vous pouvez les emprisonner plus facilement pour placer vos sorts de poison. Ou sinon, de jouer sur des dégâts magiques, voilà, d'utiliser bonne spire, pourquoi pas, pour, pour faire des dégâts magiques, un autre type de dégâts, voilà, si jamais vous avez des mobs résistants au poison, vous pouvez mettre des points en bonne spire pour, pour que ça fasse un petit peu plus mal, voilà. Donc, voilà, vous avez un choix de, 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 vous pouvez moduler un petit peu votre personnage, un peu comme vous le voulez, soit un petit peu plus invoques, soit un petit peu plus dégâts, soit un petit peu plus manœuvre avec les prisons, vous voyez ce que je veux dire, donc ça, c'est très sympa. Donc, moi, j'ai mis, j'ai fait le choix de mettre tout en logo résist, histoire d'être vraiment à l'aise avec le rayon, la portée d'action et de, voilà, d'avoir un petit peu plus de dégâts, quand même 5%, c'est, mine de rien, c'est pas mal, hein. Même si c'est quand même 20 points, c'est quand même 5%, c'est quand même pas mal. Voilà, donc, c'est à peu près tout, vous connaissez tout maintenant de la théorie, hein, vous connaissez tout, tout sur l'équipement, tout sur les plus skills, hein, il n'y a pas vraiment de choses techniques, mis à part, voilà, logo résist, hein, l'histoire de, de casser les unités, que ça marche à un cinquième. Et, euh, donc, maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est que, voilà, on va peut-être vous présenter, je vais peut-être vous présenter des zones un petit peu plus, un petit peu plus difficiles ou un petit peu plus emblématiques. On va commencer avec, euh... J'ai commencé avec, comment ça s'appelle, Pit, Pit, c'est, euh, une zone de l'acte 1 qui est, euh, une zone extrêmement connue. Donc, là, ça va être la, la partie gameplay approfondie. Donc, je suis pas forcé obligé de faire les, je suis pas, je suis pas forcé de faire, on est pas obligé de faire les mobs sur le, sur le terrain, parce que c'est des mobs assez bas niveau. Mais Pit, en fait, c'est une zone extrêmement connue, donc pourquoi ? Parce que je l'avais déjà présenté, mais, euh, enfin, je l'avais déjà dit. Mais, euh, Pit, c'est extrêmement intéressant, puisque c'est une zone niveau 85, et que les mobs sont toujours des mobs de l'acte 1, c'est-à-dire que ce sont des mobs très faciles à tuer. Et, euh, on verra quand même qu'il y a des mobs qui sont, euh, qui peuvent être dangereux. Mais, globalement, c'est une zone de l'acte 1, et les mobs sont tombes comme des mouches, vous allez le voir. Voilà. Et, euh, en plus, euh, en plus, euh, voilà. Et c'est une zone niveau 85, c'est-à-dire que vous droppez autant que dans un Diablo Run, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une grosse zone. Une zone très pratique, hein. Vraiment, vraiment, faut pas avoir honte de farmer l'acte 1, de farmer cette zone, parce que, euh, vraiment, vous droppez très facilement, hein, les mobs tombent comme des mouches. Euh, vous avez, euh, beaucoup de... Enfin, c'est très facile à tuer les mobs, enfin, voilà. Je me répète, mais, euh, vraiment, y a que ça à dire, vous avez vu. Donc, euh, voilà. Et c'est une des meilleures classes pour farmer cette zone, hein, vraiment. C'est ça qui, euh, c'est ça qui est marrant. Donc là, faut pas avoir honte à farmer l'acte 1, c'est une des meilleures classes, encore une fois. Tu as vu à quel point, je vais rapide, je nettoie rapidement la zone. C'est une des meilleures classes, de toute façon, pour farmer les mobs avec beaucoup de... Enfin, avec pas beaucoup de points de vie, étant donné que vous faites des dégâts de zone assez considérable, hein. C'est que la zone de dégâts est très forte. Donc après, ça peut être dangereux, cette zone, quand même, puisque... Euh, y a les archers, notamment, les archers qui font quand même assez mal. Surtout si ils ont... Si c'est des archers, euh... Si c'est des archers, euh... Mince. Euh... Avec des Zohra, par exemple, oura fanatismes, et qui, en plus, ont des... Par exemple, des malédictions, avec, voilà, Amplify Damage. Ou qui, euh, ont, euh, des multiples shots, ou ce genre d'immondices, donc il faut faire quand même assez gaffe. Faut quand même faire assez gaffe aux archers. Faire gaffe, euh, voilà, encore une fois, aux Zohra, et tout. Mais sinon, voilà, vous avez vu, c'est le pied. Voilà, y a pas d'autres mots. Voilà, donc le pit, euh... Enfin, le niveau 2, on va quand même refaire mes cris. Ça peut être, voilà, ça peut être assez difficile. Donc là, vous avez vu, y a une aura de puissance. Paf, vous avez vu que c'est, euh... C'est un ravageur, hein. Encore une fois, une zone niveau 85, donc, euh... Donc là, là, par exemple, on a un archer Elite. Ok, donc, tout va bien. Ah, j'ai pas de clé. Voilà, donc, pit, pit est fait, vous avez vu, en 2 secondes, hein. Vous avez essayé un truc de ouf. Ah oui, y a des choses, j'ai pas fini d'expliquer. Peut-être bon armor. Bon armor, ça bloque les dégâts physiques. Donc ça, c'est tant mieux. C'est, euh... C'est parce que les dégâts physiques sont... C'est les dégâts, en général, les plus... Qui font le plus de dégâts, hein, dans le jeu. Avec Amplify Damage, comme j'ai dit, avec des auras de fanatisme et tout. C'est assez terrible. Donc, bon armor, ouais, par contre, ça bloque vraiment pas beaucoup, hein. Ça bloque 240 de dégâts. Donc, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Et en plus, voilà, comme j'ai dit, vous pouvez augmenter vos bonnes balls ou bonnes prisons. Pour, en synergie, ça donne des résistances, en plus, enfin, des dégâts bloqués, en plus. Voilà. Sinon, j'ai un autre point que je voulais dire. Non. Non, j'ai oublié. Bon, tant pis, ça me reviendra, peut-être. Bon, on va monter, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, hein. On va passer à... On va se faire un petit Diablo Run. On va peut-être pas le faire en entier, je vais juste vous montrer... Les mobs, voilà, qu'est-ce que ça donne contre des mobs forts. Beaucoup plus forts. Et là, vous allez voir que, normalement, même avec Lower Resist, vous avez vu que les mobs mettent beaucoup plus de temps à mourir. Vous avez vu ça ? Donc là, normalement, je devrais utiliser plus souvent mon... Mon corpse explosion. Ah, ils sont morts. Voilà, faut pas hésiter à utiliser corpse explosion, là. À partir du moment où vous arrivez dans une zone... Avant, je le faisais pas parce qu'à l'acte 1, bon, on s'en fout un petit peu. Là, ça devient un petit peu plus technique, vous avez vu. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe, faut pas jouer de l'effout. Vous avez vu que, quand même, à partir du moment où on arrive dans les zones plus haut niveau, à partir de l'acte 4, les mobs vont mettre plus de temps à mourir, hein. Et c'est là qu'on se rend compte que ça fait pas si mal que ça, hein. Contrairement à... Bon, ça fait quand même mal, hein. On va pas se mentir, étant donné que... Vous avez... Vous êtes très forts en groupe. Encore une fois, grâce à... Grâce à vos malédictions. Ça fait quand même très mal, mais bon. Voilà, c'est pas la meilleure classe en termes de dégâts. Ouais, je vais peut-être continuer un petit peu. Bref, quand même, hein. Quand même, ça fait mal. Pour faire gaffe, hein. Vous avez pas beaucoup de points de vie, ça aussi. Ça peut être... C'est un des défauts de Nécro. Pas beaucoup de points de vie. Un cal to arm, si vous avez pas de cal to arm et que je vous joue en hardcore, ça peut être assez risqué. Ça peut être assez risqué. Il peut y avoir aussi des mobs durant la river en flame. Donc la zone qui était avant, il peut y avoir des mobs qui sont immunisés au poisson. Donc ça, c'est problématique. Voilà, donc vous avez à peu près... Bon, je vais peut-être pas... Comme je l'ai dit, je vais pas tout faire. Pour tout faire, je vais m'arrêter après. C'était lit. Oula, vous avez vu, je me suis pris une bonne baffe, là. Alors, en plus, avec Amplify Damage, j'aurais pu me prendre encore une plus grosse baffe. Alors, vous avez vu la baffe que je me suis prise, là ? Bonne grosse baffe. Ouais, je vais rentrer, du coup, parce que j'ai plus de poissons de vie. Et oui, aussi, évidemment, ce que j'ai pas parlé, c'est que... Voilà, ça me revient. Faire gaffe... Faire gaffe aux... Enfin, non, pas faire gaffe, mais j'ai aussi, voilà, Annihlus et Elfire Torche, donc Torche des Flammes à faire un âge, je crois. Et aussi des certains... Voilà, des... Des plus un... J'ai des charmes avec des plus un, donc, évidemment, si vous n'avez pas tous ceux-là, tous ces charmes uniques, vous risquez de faire moins de dégâts que moi, ce qui est normal. Donc, voilà, je voulais vous montrer les zones haut niveau. On va peut-être se tenter un... Oula, j'avais pas mon... J'allais faire mon CTA. Faire gaffe, quand même. Faire attention, bien faire son calteuron. Peut-être, voilà, vous montrer une zone... Un Diablo, un Balron. Alors, Balron, ça peut être très problématique, parce qu'il peut y avoir des mobs, dont notamment les... Les célèbres Souls. Célèbres Souls qui font... Qui sont immunisées poison. Donc, en fait, les Souls, les Souls, c'est... C'est quelque chose où... Il faut faire gaffe, parce que déjà, ça fait chier, parce que c'est des Souls, ça fait mal. Mais en plus, elles sont immunisées poison. Donc, à partir du moment où vous avez des Souls en Balron, c'est très difficile de... d'avancer. Donc, voilà. Alors, vous voyez, Balron, même en Balron, ça se joue plutôt bien. Après, encore une fois, ça dépend des Souls. Mais moi, j'arrive globalement à faire des Balron. J'avais déjà essayé. Ça se fait. Le problème, c'est d'arriver au Balron, encore une fois, étant donné que vous n'avez pas... Enfin, là, on n'a pas Enigma. Si vous avez Enigma, c'est beaucoup plus simple, évidemment. Voilà. Si vous n'avez pas Enigma, comme moi, là, c'est beaucoup plus simple d'arriver jusqu'à Bal, et de faire les... les minions. Il y a aussi, voilà. Donc, les mobs sont aléatoires. Vous avez vu que ça se fait bien, quand même. Ça se fait bien. Voilà. Donc, le mieux, quand même, c'est quand même d'avancer en faisant des malédictions, ce que je ne fais pas à l'heure actuelle. Là, vous faites des malédictions comme ça, un peu au pif, comme ça, dès que vous arrivez, les monstres sont déjà envoûtés. Bon, aussi, il ne faut pas foncer comme un débile, comme ce que je fais, là. Mais bon. J'essaie de faire vite, parce que la vidéo, quand même, a duré pas mal plus de temps que prévu. Il est peut-être marité... Il m'arrêtait maintenant. C'est vrai que vous avez vu la grosse majorité. Il y a beaucoup de... Vous avez vu beaucoup de... Beaucoup de choses. Ils auraient peut-être tenté le niveau 2, enfin, le niveau 3, voir s'il y a des... des monstres un peu plus intéressants, un peu plus forts. Voilà, ça, c'est de la merde. Ah, ça, c'est peut-être immunité poison. Ah, non, même pas. C'est même pas immunité poison. Donc, on s'en fout. Ah, non, ça, c'est des spectres. Un petit charme. Hop. Ah, voilà, les spectres qui sont immunisés poison. Ah, vous avez vu que là, ça a cassé l'immunité poison, mais même si je les tape, vous avez vu, ça fait pas si mal que ça, étant donné que... Ça fait quand même du dégain, vous avez vu. Avec tous les... Avec tous les moins réussis qu'on a, et les... Et les amplifications de dégâts grâce au sort. Même les monstres, les spectres immunisés poison, vous avez vu que ça fait pas mal de dégâts. Mais il y a quand même des monstres. Il me semble que les souls, c'est le cas, que même avec une malédiction, je ne les tuais pas. Ah, merde, mais... Moi, je me casse. Je me casse parce que j'ai pas fait calto-armes comme un idiot. Et que, voilà, je vais me prendre des gros coups. Et que je fais... Je joue comme une quiche parce que je parle en même temps. Ah, c'était un 31. Si, ça va. Oh, on s'en fout. Bon, je garde quand même. Oui, alors... Alors, bon, voilà. Vous avez... Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà, vous pouvez voir si le build vous plaît ou pas. Parce qu'on a fait pas mal une grosse session de gameplay. Une grosse session de théorie avec tout le stuff à avoir. Toutes les explications des sorts. Donc, toute la théorie, vous l'avez. Vous avez un peu de pratique puisque, voilà, vous avez vu un petit peu ce que ça fait en vidéo. Donc, vous pouvez directement voir si le build vous plaît ou non. Alors, je vais faire un rapide résumé sur les points positifs, les points négatifs. Les points positifs, c'est... Surtout, gros dégâts de zone. Voilà, gros dégâts de zone et, voilà, quand même une assez bonne survivabilité. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, une grosse capacité de survie puisque, voilà, vous pouvez quand même toucher d'assez loin les mobs et que donc, il suffit juste de les toucher et de reculer. Vous voyez ce que je veux dire. Et, donc, gros dégâts de zone, plutôt grosse capacité de survie. En plus, étant donné que, voilà, le stuff ne requiert pas beaucoup de force. Vous mettez beaucoup de points en vita. Sinon, vous avez aussi une grosse capacité à être utile en multi, notamment grâce à Lower Resist qui est un des... Je le répète, mais un des meilleurs sorts du jeu à mon sens parce que, voilà, ça diminue toutes les résists et c'est super puissant. Ça diminue pas les résists... Il me semble que ça réduit pas les résistances magiques ni les résistances physiques, mais ça, c'est normal, je pense. à vérifier, à vérifier. Utilisez le site, justement, pour voir que je vous ai commandé, 8K. Ensuite, en point négatif, point négatif, bon, après, voilà, bonne survie, c'est, comme j'ai dit, ça peut être à double tranchant. C'est quand même un écro, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de vie de base et qu'il y a certains sorts qui peuvent, on l'a vu, qui peuvent faire quand même assez mal. Enfin, pas certains sorts, mais certaines grosses quiches dans votre cul qui font quand même assez mal. Donc, voilà. Autre point négatif, c'est que pas tant de dégâts que ça. Voilà. Quand même, il faut être honnête, on l'a bien vu à l'acte 5. Ça va quand même, franchement, ça va. Mais pas tant de dégâts que ça. Ensuite, encore, le point négatif, c'est que si vous êtes en solo, le stuff, il est pratiquement impossible à avoir. Encore une fois, si vous êtes sur Battle.net, c'est facile, il suffit juste de trade et ça va. Mais sinon, le stuff, un des stuff, voilà, le stuff, quand même, assez difficile à avoir. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On verra plus tard. Donc, je présenterai dans d'autres vidéos plus tard, d'autres builds. Peut-être des builds, comme je dis, peut-être plus communs ou peut-être des builds un peu plus foufous comme celui-ci. Des nécros poisons, on n'en voit pas beaucoup. Donc, c'est toujours marrant d'en voir. Et puis, la plupart des nécros jouent en vocation. Donc, voilà, ça permet de diversifier un petit peu les choses que l'on voit. et franchement, j'étais agréablement surpris de ce build. Je ne pensais pas que ça ferait si mal étant donné qu'on le voit très peu sur le net. Mais quand même, ça fait quand même le taf. Donc, voilà, à vous de voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Sinon, j'espère que ça vous a été utile, tout cela. et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada